C'est complètement obligé par des impératifs sécuritaires dont il avait pris actes, dont il avait été tenu compte de manière excessive. Mais il y a eu une population admirable. Imaginez que dans les régions de l'Est, dans les régions de la Vallée, les tribus morts, à part quelques familles, deux ou trois familles, ils avaient décidé de ne plus consommer la viande de bovin depuis qu'on a accaparé, depuis qu'on a spillé les peines de l'État. Ça c'est très important. Il ne faut pas oublier que de nombreux officiers ont sauvé des vies humaines et ont refusé des tortures. Je parle de Cheikh Al-Balda, qui a sauvé des gens, et je sais comment il les a sauvés. Il les a sauvés seulement en les empeisonnant. Le capitaine, le commandant Mohamed Al-Muul-Bah, qui a refusé le calma et qui a subi les conséquences. Le commandant Mohamed Al-Muul-Bah convient de lutter pour un attaché militaire qui a perdu ses galons, et qui a été réhabilité plus tard, parce qu'il avait refusé de torturer. Il y a eu beaucoup d'officiers, beaucoup de sous-officiers morts qui ont refusé de torturer leur... Dans l'administration de Ma'awiyah Ouul-Bah, il y avait énormément de cadres qui avaient résisté à cette vision, et qui avaient lutté pour que les chauvinistes n'emportent pas notre pays à la guerre civile. Ils sont là, il y a beaucoup d'officiers. Le plus proche de moi, c'est Moustapha Al-Muul-Bah. Moi, quand j'étais gouverneur, j'avais demandé à un ami si tu voulais démissionner. Il m'a dit non, il ne faut pas démissionner, parce que si tu démissionnes... C'est Mohamed Al-Muul. Il m'a dit, si tu démissionnes, il y a peut-être quelqu'un qui te peut sauver, qui ne sera pas sauvé. Ça, c'est Mohamed Al-Muul qui l'a dit. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'existence, beaucoup d'attroncité, mais beaucoup de noblesse. Il y a autre chose, il y a autre chose. Beaucoup de Sénégalistes, ça c'est entre Sénégal et Moulin, beaucoup de Sénégalistes. En 1992, quand j'étais gouverneur de Rousseau, beaucoup des habitants de Rousseau, de Lkiz, de Médendra, de Boutilimic, avaient gardé aux Sénégalais leur argent, leur matériel, leur mobilier, et ils avaient refusé de céder. Donc, la conclusion à laquelle je suis, j'arrive, c'est que d'une part, le pouvoir politique peut être absolument surmêlé et peut être complètement dépassé. Ce n'est pas un système d'encadrement, ce n'est pas un système de concertation qui lui permet de ne pas répondre à l'improvisation immédiate qui est un mode de vie opératoire chez les militaires. Un régime militaire ne peut opposer aux événements graves qui ne sont pas les meilleurs dans une situation de crise. Dites-nous bien que ce qui s'est passé, c'est peut-être la responsabilité de Mahawiyah ou de tel officier ou de tel autre officier, mais aussi c'est la responsabilité des régimes militaires, parce que ce qui est inhérent aux régimes militaires, c'est, comme je l'ai dit, le manque absolu de concertation et la prise de décision immédiate pour répondre à une situation, parfois par des moyens qui sont mal adaptés à la circonstance. et je m'arrête là. Je m'excuse, je n'ai pas parlé au nom de Jérani, je n'ai pas parlé au nom de Shidou, j'ai parlé au nom d'Issel Marlou-Vajou et j'en suis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.